... Alors, il n'y a pas plus de monde. Nous allons commencer. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans ce deuxième café littéraire consacré à l'œuvre de Jean Forton avec madame Catherine Rabier d'Arnaudet, que nous avons le plaisir d'accueillir, et la joie et l'honneur. Professeur de l'aide, critique littéraire, et grande admiratrice de l'écrivain Suss-Digne. Alors, comment allons-nous procéder ? Catherine Rabier d'Arnaudet va bien sûr nous présenter l'écrivain, son œuvre, son style, sa réception, ses thèmes, etc. Mais surtout, elle s'attachera, nous nous attacherons, par la lecture de nombreux extraits, à vous donner l'envie de le découvrir ou de le redécouvrir. En introduction, je vais vous dire tout simplement, ça sera bref, comment j'ai rencontré Jean Forton, dont j'ignorais jusqu'au nom il y a quatre ans. Dany Touron, elle n'est pas là, si elle est là, Dany Touron, qui se cache, est la cheville ouvrière de ce salon. Alors, je m'excuserai, je n'ai pas l'habitude de dire du bien des gens, donc je vais être sûrement un peu maladroit. C'est une fille très organisée, douée d'une salutaire curiosité. N'en déplaise à son mari. En août 2013, elle préparait déjà le salon 2014 et faisait des recherches sur des auteurs aquitains. Elle découvrit le nom de Jean Forton, le lut, et l'ayant apprécié, partagea sa découverte. J'en bénéficiais. Ce fut une révélation. N'a quitté alors très vite l'idée d'inviter Catherine Rabier-Darnondé, repérée comme spécialiste de cet auteur, pour le salon 2014. Finalement, une méchante appendicite nous conduira à différer sa venue de trois ans. Je passe. Une appendicite à gauche. Une appendicite à gauche. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une appendicite. On ne sait pas exactement ce que c'est. Une sigmoïdite. Enfin, si c'est de gauche. Oui, avec moi, ça ne peut pas être. Alors, pour ma part, lecteur dilettante, et en me fiant donc aux impulsions de mes goûts, j'ai lu de Jean Forton tout ce qui était disponible en librairie. Et depuis quelques semaines, voire quelques jours, j'ai tout relu. Oui, je relis souvent ainsi, de Balzac. J'ai relu récemment, je lis tous les cinq ans, Les Illusions Perdues. Avant, c'était tous les sept ans. J'ai tout relu donc, et ça avait le goût d'un vieil armagnac. Un très, très bon armagnac. Réellement. Bref, Jean Forton a rejoint l'accord de mes amis de papier, les Spindal, Balzac, Valès, Guillaume, Hélène Baird, Sébastien Nafner, Camus, Gracq, et bien d'autres encore. Ceux auxquels ont fait appel les jours gris pour se faire munir des merdes de la vie. Mais alors, une question se fait plus criante. Pourquoi n'avais-je, comme tant d'autres, jamais entendu parler de Jean Forton auparavant ? Que fait la police ? Que font les éditeurs, les critiques littéraires ? Que font les professeurs de lettres ? Catherine, vous avez la parole. Bon. Alors d'abord, je voudrais dire merci, en effet, à Dany Touron et à Jean-Louis Gersh, à Charles Vinel, à la fête du livre, pour me permettre de venir parler de Jean Forton, parce que je sais bien que, bien qu'étant un auteur gallimard, quand même, un auteur gallimard très prometteur en son temps, qui normalement aurait dû avoir le bon cours, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Alors d'abord, oui, Jean Forton me tient à cœur pour diverses raisons, et, bon, la principale, c'est la beauté du style, c'est la beauté de son œuvre aussi, et surtout, je me suis rendu compte que c'était une œuvre qui accompagne bien le vieillissement de l'individu, parce que, quand même, ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai découvert, j'ai été contrainte, mais avec plaisir, de le relire, de le lire, de le relire, et je m'en rends compte que chaque fois que je le relis, pour la énième fois, pour préparer cette intervention, je l'ai encore relu, à chaque fois, je me dis, oh, je vais quand même finir par m'ennuyer à force de le relire, et non, 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 pas du tout, parce que, bon, je pense que c'est le signe des grandes œuvres, il vous accompagne, il vous accompagne dans votre vie, et vous découvrez de nouvelles facettes, bon, une œuvre qui vous parle à tous les âges, à mon avis, c'est quand même le plus sur indice de sa valeur, voilà, donc c'est une œuvre qui me tient à cœur, oui, et je suis toujours en sa compagnie, et je ne m'ennuie jamais, parce qu'on ne peut pas s'ennuyer avec Forton. Alors, c'est d'autant plus étonnant que c'est quand même quelqu'un qui a écrit l'essentiel de son œuvre entre 24 et 36 ans. Bon, moi, mes 36 ans, ils sont loin, bon, et il m'accompagne toujours. Donc quand même, on trouve chez lui cette vision, cette vision qui est d'une pénétration parfois quasi surnaturelle des grands, des grands romanciers qui sont capables de voir l'essentiel, l'essentiel de la vie, même s'ils n'en ont traversé qu'une petite partie. Parce que 36 ans, on n'a pas vraiment l'impression, quand on en a facilement 20 de plus, qu'à 36 ans, on avait appris tout ce qu'on a appris par la suite. Eh bien, lui, lui, oui, il est allé d'emblée à ce que la vie avait d'essentiel. Voilà. C'est aussi la marque d'un grand auteur. Alors, je ne vais pas vous en parler savamment parce que Forton n'aurait pas aimé du tout. Ce n'était pas le genre de Forton. Et en général, ce n'est pas du tout le genre de ceux qui s'intéressent à Forton. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'universitaires qui se soient intéressés à lui. mais voilà, ce que nous aimerions vous faire partager, ce sont des bonheurs d'écriture parce que Forton, ce sont des bonheurs d'écriture et qui se cachent derrière une écriture qui est finalement très classique mais très épurée, pas du tout ennuyeuse ni poursiéreuse, classique au bon sens du terme, c'est-à-dire intemporel, dans la plus belle tradition de nos auteurs classiques et je pense en particulier aux moralistes du XVIIe siècle qui ont une langue d'une pureté quand on les lit maintenant parfaitement dégraissées et il n'y a pas un mot de trop. Je pense aussi à Pascal. Et bien, Forton s'inscrit dans cette lignée et d'ailleurs, ces critiques américains l'ont rattachée d'emblée, surtout qu'il écrivait à l'époque du Nouveau Roman et quand on lit les critiques américaines, anglo-saxons aussi, anglais ou australes, ils sont très contents finalement à l'époque que Forton n'écrive pas comme ces nouveaux romanciers et s'inscrivent dans la tradition, la belle tradition du roman classique français. Alors, voilà, donc ce n'est pas une écriture révolutionnaire et tant mieux pour nous, sinon elle aurait vieilli et de toute façon je ne vais pas pouvoir vous en parler de manière exhaustive parce que ce n'est pas possible ici et ce n'est pas souhaitable. Il faut vous le laisser découvrir, c'est le but. et pour vous faire découvrir son univers et ses grands thèmes, en fait, on vous lira. On vous lira. On est cinq lecteurs ? Environ, oui. Cinq lecteurs pour vous faire découvrir, vous faire apprécier son style parce que c'est un style pourtant, mais un style qui renvoie quand même à une profondeur, évidemment. alors d'abord, je vais vous faire quelques, je vais vous dire quelques mots de présentation de son oeuvre et vous, si ça vous intéresse, j'ai fait un site, un site sur lui, vous tapez Jean Fourton sur Google et vous tomberez sur un site Jimdo où il y a pas mal de documents et si ça vous intéresse, vous trouverez un complément d'information. Alors, je commencerai en vous disant que c'est un écrivain bordelais, mais attention, attention, c'est un écrivain gallimard. Donc, il n'est absolument pas un écrivain régionaliste et il n'a pas souhaité. On peut reconnaître la ville de Bordeaux, on peut reconnaître Bayonne à certains moments aussi au début de son oeuvre, mais aucun nom, surtout pas de lieu réel. C'est très important. Et c'est un écrivain bordelais qui a quand même commencé très fort en littérature parce que c'est à 24 ans qu'il a publié son premier roman chez Gallimard. C'est pas rien, c'est le graal d'être publié chez Gallimard pour un écrivain. Donc, à 24 ans, il publie son premier roman chez Gallimard qui est accepté tout de suite et ce roman s'appelait La Fuite. Alors, évidemment, c'est un thème fondamental pour Forton, La Fuite. Voilà. Et alors, le roman La Fuite, on peut penser que ça se passe, enfin, l'action se passe dans une ville qui fait penser à Bayonne et c'est une nuit de fête à Bayonne pendant laquelle le héros qui est un jeune marié qui s'ennuie déjà avec sa jeune femme, l'a laissé endormi ou à moitié pour aller participer à cette nuit de fête dans Bayonne. Et là, l'espace d'une nuit, il va penser qu'il va pouvoir échapper à la prison conjugale qui s'est révélée prison quand même un peu tôt. Il va rencontrer une petite Maïté et il va croire jusqu'à la fin de la nuit qu'il va pouvoir partir pour une nouvelle vie. Ce roman-là, en 1954, a été publié. Il a été réédité à très peu d'exemplaires en 1982. Vous ne le trouverez pas, malheureusement. C'est un beau roman pourtant. Et puis ensuite, vous allez avoir six romans qui vont suivre à raison d'un roman par an quand même. C'était une belle production. Dont trois vont concourir pour le Goncourt. Alors celui qui suit, c'est L'herbe haute en 1954. Alors là, on est dans la campagne basque. On a les paysans basques de cette époque en 1955. Et on a les amours adolescentes. Ensuite, vous avez un curieux roman qui s'appelle L'oncle Léon en 1956. Et là, on est dans une ville qui ressemble à Bordeaux même si, comme je vous l'ai dit, Forton se refuse à nommer les lieux. Mais ce sera désormais le décor de tous ces romans. Et là, c'est quand même assez original parce que, bon, pour la première fois, on a affaire au héros Fortonien qui est un pauvre type. Bon, un pauvre type mais qui est encore sympathique parce que les suivants le seront beaucoup moins. Et là, c'est un pauvre jeune homme de 20 ans qui est de constitution faible, assez maladroit, dont tout le monde se moque et il n'a qu'un talent. Et ce talent, c'est celui de savoir, deviner quel va être le vainqueur dans tous les matchs de boxe. Donc, il se fait approcher par un parieur, je n'ai plus le nom, un bookmaker, voilà, évidemment, qui lui propose une affaire et une affaire malhonnête, bien entendu. Alors, celui-là aussi, comme l'air boat, comme la fuite, introuvable, malheureusement. Et puis, alors, avec le troisième, alors, les choses vont changer. Le troisième, c'est la cendre aux yeux et lui a été réédité. Assez récemment, on le trouve. Alors là, celui-là, il va rentrer en lice pour le Goncourt. Au côté, entre autres, quand même, vous voyez bien l'époque, de la modification de Butor qui n'aura pas le Goncourt et de la loi de Vaillant qui aura le prix en 57. Et celui-là, il aura le prix fénéon qui est décerné aux jeunes romancés. Alors, là, on va s'attarder sur celui-là et puis sur un autre, l'épingle du jeu qui sont peut-être les phares de l'œuvre de Forton. Il est considéré comme le chef-d'œuvre de Forton. Voilà. Actuellement, je ne pense pas qu'un éditeur prendrait le risque de le publier. C'est vous dire qu'on a fait quand même un certain recul. quelques pas en arrière, même si on peut s'en applaudir d'un autre point de vue. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'histoire de la cendre aux yeux ? C'est l'histoire d'un homme de 34 ans qui séduit une jeune fille de 16 ans. Et on a vu pire. Mais la manière dont il s'y prend, je ne sais pas actuellement si ce serait publiable. Je me pose la question. Je ne sais pas. Parce que c'est quand même un beau salaud. Et j'emploie ce mot à dessin. C'est vraiment ce qu'a voulu faire Forton. Il dit qu'il s'est amusé, ça l'a amusé, de peindre le portrait, de faire le portrait d'un salaud à la première personne. Parce que c'est le premier livre qu'il écrit à la première personne. Donc il le voit de l'intérieur. Et ce livre a la forme d'un journal. Donc on est vraiment avec lui. On l'accompagne. C'est un personnage très ambigu. Ce n'est pas un personnage antipathique du premier coup. Très ambigu. Il est sincèrement amoureux de cette jeune fille. Mais en même temps, c'est un vrai stratège. Alors Jacques Lemarchand qui était l'interlocuteur de Forton chez Gallimard, c'est lui qui prenait ses livres, qui choisissait, qui lui disait c'est bon, on vous envoie le contrat, etc. Il dit que ce livre a la douceur terrible des mains de l'étrangleur. C'est tout à fait ça. Et alors d'emblée, il a été reconnu comme un chef-d'oeuvre. Bon, il a expliqué qu'avec la cendre aux yeux, il y a eu un déclic dans son oeuvre. Il dit que c'est une époque à ce moment-là, il lui a semblé que, je le cite, la littérature n'était pas cette chose tout à fait gratuite que j'avais cru lors de mes premiers livres. Il dit qu'il a découvert une morale ou plutôt une constatation à savoir qu'il y a les bons et il y a les méchants. Et donc, il a décidé de dénoncer les méchants. Alors, il a été donc, comme je le disais, reconnu comme un chef-d'oeuvre d'emblée. Pourquoi ? Pour la précision et la pureté du style et l'humour et la cruauté de l'histoire. Oui, c'est une histoire très cruelle. Et c'est là que je vous disais qu'il a été très très apprécié des critiques anglo-saxons pour les mêmes raisons à savoir l'élégance, la sobriété de la langue et la lucidité. Alors, le tour de force de Forton dans ce livre, c'est qu'il a montré la monstruosité morale d'un individu qui finalement est très banal et nous ressemble. D'où le malaise que créent souvent les œuvres de Forton. Parce qu'il ne nous propose pas des monstres comme, par exemple, Moriart, vous voyez, il nous propose des gens qui nous ressemblent. Et en fait, nous avons malheureusement tous, on va dire, toujours la plupart, des monstres au tapis, au fond de nous. Et lui, il les fait sortir. Voilà. Et on l'a appelé aussi pour Henri Amourou qui était un grand critique de l'époque. il l'a appelé l'Einstein de la médiocrité. Son personnage. Voilà. C'est le type fortonien par excellence. C'est-à-dire un individu qui cache sous une apparence banale, très médiocre, une complexité de sentiments. Alors là, je vais vous lire quelques passages pour vous donner une idée. Alors d'abord, une description, la description qu'il fait lui, enfin, de lui-même. Il dit, voilà, je ne suis, certains jours, je ne suis qu'un pauvre type. C'est à peine si j'ai le courage de me raser, de me laver. Je reprends mes vêtements de la veille, mon linge douteux qui sent la sueur froide. Des rides sillonnent mes joues. J'ai des poches sous les yeux et la bouche amère, le regard triste d'un chien affamé. Je me dégoûte un peu. Parfois, je me demande comment les gens m'acceptent. Ils ne semblent rien remarquer. Ils me tendent la main et me parlent comme si j'étais semblable à eux, ni plus veulent, ni plus lamentables. Voilà. Donc là, c'est son portrait. C'est quand même ce pauvre type, peu ragoûtant, qui va séduire une très jolie et très pure, complètement innocente, lycéenne de 16 ans. Vraiment, qui ne connaît rien de l'amour. Il est très fort quand même. C'est ça qui est inquiétant chez lui. Et puis, un autre passage aussi qui souligne son ambiguïté, une ambiguïté quand même inquiétante, mais qu'on retrouve aussi chez les héros de Forton. Il dit « Les mots échouent à rendre la complexité de mon âme, l'ambiguïté de mes sentiments, le goût de salir et le dégoût de ce qui est mal propre. » Ce goût de salir, on l'a quand même chez les personnages fortoniens. Et puis, enfin, quelque chose d'inquiétant, enfin je dis enfin, mais enfin c'est avant de vous lire un passage plus long pour que vous ayez une idée de l'ambiance des romans fortoniens qui se passent dans cette ville de Bordeaux qui ne dit pas son nom. Voilà ce qu'il dit. C'est sa vérité quand même. Il dit qu'on peut méditer. Il faut que chacun découvre cette vérité qui veut qu'aucune paix ne soit possible sans la mort du cœur. Aucune tranquillité durable sans un absolu détachement de ce qui émeut. Voilà. C'est le prix à payer peut-être. Et là je vais vous lire un passage plus long où voilà, on reconnaît, on reconnaît. Il ne serait pas content si on disait ça peut-être mais on reconnaît. Moi je ne peux pas m'empêcher de reconnaître les quais de l'art. Oui, les quais de la Garonne mais à une époque que je n'ai pas vraiment connue c'est quand même les années 50. Alors voilà ce qui, voilà, je vous lis pour que vous plongez un peu dans l'ambiance du roman fortonien. Vers le soir je me mis en marche. J'achetais un morceau de pain que je mangeais debout. J'allais sans but encore immergé dans cette stupeur qui ne m'avait pas quitté de l'après-midi. Bientôt j'arrivais au bord du fleuve. Dans la nuit le port s'étendait en demi-cercle et la rivière reflétait les mille-feux des bateaux à marée au quai. Lampure de Bâle 14 juillet L'eau noire luisait doucement une odeur de vase fraîche montée odeur de varec et d'océan chargé de sel et de ce lourd parfum de goudron qui englue les navires. Autrefois je venais là chaque jour comme attiré par quelques forces inconnues. Ce port avait une grandeur harmonieuse qui m'emplissait d'humilité et de peur. assis sur les pavés du quai j'écoutais les grues qui grondaient les sirènes des remorqueurs le cri désolé des mouettes j'imaginais qu'un jour toujours la fuite je partirais à bord d'un paquebot lentement je me détacherais de la rive avec ce serment de coeur que l'on a quand on fuit pour toujours je me voyais disparaissant derrière la courbe lente qui précède les bassins à flots et jetant un dernier regard aux flèches des églises autour de la cathédrale aux arches du pont je ne doutais pas alors que je partirais peu m'importe le but de mon voyage c'était avant tout le désir d'un ailleurs lointain où tout serait différent homme femme climat lumière enfin les histoires de passagers clandestins me faisaient longtemps rêver je m'imaginais moi aussi tapis au fond d'une baleinière ou cachée dans une cale cinglant vers l'Amérique l'Inde l'île de Pâques mais toujours le courage m'a manqué ou l'occasion et quand je fus libre d'agir à ma guise et de partir je me suis renfoncée dans mon étroite vie j'ai enfoui mes désirs de voyage dans cette région obscure de nous-mêmes où nous entassons ce que nous ne connaîtrons jamais voilà alors ensuite voilà pour terminer avec la cendre aux yeux comme l'ont dit les critiques un critique anglo-saxon il a dit que ce roman fait réfléchir sur des expériences humaines générales comme la honte le péché la solitude les femmes la beauté l'aveuglement et l'amour en 59 il publie Le Grand Mal alors vous ne l'auriez pas trouvé jusqu'à maintenant vous ne le trouverez pas là aussi et puis j'ai appris qu'il allait être réédité bientôt par L'Arbre Vengeur je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition bordelaise voilà et c'est une très bonne nouvelle alors là c'était considéré c'était le le fortan préféré du critique du grand critique Jacques Brenner je ne sais pas si vous le connaissez il a fait des histoires de la littérature française du 20ème siècle bon et donc lui c'était son roman préféré là c'est un roman d'adolescents qui font les 400 coups alors c'est leurs amours leurs fugues leurs aventures leurs rêves et surtout les relations avec les adultes sur un fond d'intrigue policière qui a fait qu'on a on l'a comparé un peu à un stime non et ce fond d'intrigue policière c'est un enlèvement de petites filles voilà de petites filles qui disparaissent dans Bordeaux enfin Bordeaux qui ne dit pas son nom et là aussi il va concourir pour les prix de fin d'année et enfin on arrive à l'épingle du jeu alors là il faut que je prenne le temps de vous expliquer le scandale de l'épingle du jeu c'est celui qui devait avoir le Goncourt alors c'est un roman qui passe au vitriol les méthodes des jésuites d'une célèbre une célèbre institution jésuite de Bordeaux Thivoli on ne peut pas le renommer pendant l'occupation et tout ce qu'il raconte il l'a vécu et c'est vrai les têtes de chat sur la table au réfectoire c'est vrai les sévices infligés par les pères jésuites à leurs élèves c'est vrai bon il y avait les privations mais il y avait en plus le sadisme ah oui d'accord il passe tout ça au vitriol et qu'est-ce qui s'est passé il aurait dû avoir le Goncourt mais voilà Moriac pas ancien élève des jésuites c'était le marianiste lui ça fait rien l'ancien élève des curés bon le grand Moriac a publié un article très méchant très méchant sur Forton et le jeune pivot c'est un jeune critique littéraire lui a emboîté le pas il a fait du zèle et puis le problème c'est que le président du jury Goncourt à l'époque c'était André Billy et André Billy ancien élève des jésuites bref ils se sont quand même pas mal déchirés pas mal affrontés dans la presse il y a eu beaucoup d'articles de presse pro-jésuite anti-jésuite et puis finalement les pro-jésuite ont eu la peau de Forton alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés donner le prix Goncourt à un roumain qui s'appelait Venti Lahoria et puis je crois que c'est l'humanité qui le jour même a révélé que le fameux Venti Lahoria c'était un ancien nazi roumain alors ça a affiché mal qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont retiré le prix Goncourt et puis finalement il n'y a pas eu de prix Goncourt regardez les annales de 1900 les annales du prix Goncourt 1960 il n'y a pas de prix Goncourt à quoi ça tient la réputation enfin la survie la renommée d'un écrivain peut-être que vous tous enfin non le nombre de Goncourt qui sont tombés dans l'oubli le Goncourt de Paul Collin personne ne s'en souvient les loups de je ne sais pas quoi l'année où Céline aurait dû avoir le prix personne ne s'en souvient mais enfin bon alors donc voilà il a été victime d'une cabale de jésuites comme à l'époque du Tartuffe de Molière voilà et là et bien maintenant que je vous ai raconté ça je vais passer le relais à Jean-Louis qui va vous faire et à nos lecteurs qui s'est bien débrouillé pour déléguer les lectures à un certain nombre de personnes ici présentes c'est ça qui commence voilà c'est le réfectoire j'ai choisi parce qu'en fait c'est un roman c'est vrai je dis juste deux mots c'est 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 un roman qui qui décrit les les méthodes éducatives des jésuites de façon assez précise mais ce n'est pas que cela parce qu'on est dans un contexte de guerre 43-44 et donc les bombardements vont venir perturber le bel ordonnancement de l'enseignement des jésuites et donc le roman va s'ouvrir sur quelque chose de différent et le le père jésuite enfin oui le père jésuite va apparaître sous une figure disons un peu différente ce personnage n'est pas tout noir il y a un peu de blancheur qui apparaît au cours du roman et qui va redisparaître bien sûr le problème c'est qu'il est fascinant voilà voilà c'est ça voilà il est fascinant c'est Ignace de Loyola c'est une réincarnation d'Ignace de Loyola voilà alors on commence par une première lecture alors ce sont des d'après l'auteur Forton ce sont des souvenirs précis la autobiographie alors le réfectoire bon appétit le réfectoire se trouve dans une cave éclairée par des soupirons si étroits et si haut placés qu'on ne pourrait y lire un journal les tables comportent six couverts ni nappes ni toiles cirées un espèce de ciment rosâtre régné et fissuré imprégné d'une odeur composite qui tient à la fois de l'eau de vaisselle et de la dent creuse on ose on ose s'y appuyer par crainte de cette pâte gluante qui y ont déposé les deux précédentes formules point besoin de menu les restes incrustés en tienne d'ailleurs la nourriture varie peu après une soupe qui a un goût de colle à papier ou d'urine sur les joues et qui généralement finit sous la table transformant le réfectoire en bourbier après cette soupe vient le plat de résistance saline salée chourave ou poids poids pigeon ou poids poids chiche ou poids poids cassé ou macarons en marine ou pâté d'abat le tout baignant dans un fond d'eau tiède car on ne change pas d'aspect seuls les poids cassés sont mangeables les maquereaux broulent de paix les poids pichons sentent le vieux sac de toute façon il vaut mieux s'abstenir d'y toucher de peur de se casser à croire qu'on y a mélangé les graviers de la coude quant aux sardines salées l'expérience nous a appris qu'on risquait de périr de soif en mis du temps restent donc ces fameux poids cassés quand leurs marmites fumantes apparaissent une euphorie nous gagne jour de bonbons tandis que le chef de table distribue à chacun sa portion deux maigres louches on s'enlèche et pauvres lèches chose exquise chose rare et douce au palais mal tués gros comme des noisettes farineux ils fondent dans le bouche on les savoure on les mâche longuement on les dégûte avec l'angoisse de trop vite en finie puis ce ne sont plus qu'assiettes vides regrets une fois par semaine le mardi nous avons de la viande c'est tantôt de l'art de boeuf tantôt du poumon ou encore de la pétine le tout bousille indifféremment un jour même nous avons eu du chat pas du latin du chat j'en témoins le cuistot c'était plus agroupé par table les morceaux de même nature les membres pour lire du mot l'érable pour une autre nous avons eu les têtes six têtes de chat alignées sur un plat à la mienne il restait même un peu de fouille merci beaucoup merci beaucoup alors dans la même veine on va vous lire un passage sur l'école bleue l'école bleue l'école bleue pas les ouvriers de l'industrie c'était été convoqué au col bleu les élèves qui avaient selon les critères en vigueur fauté en quelque sorte donc là c'était la punition suprême messieurs plusieurs d'entre vous viennent ici pour la première fois je vous rappelle le règlement il est deux heures jusqu'à ce soir cette heure je vais vous dicter un texte pris dans les pieuses méditations du révérend père vu l'hermose notre supérieur je n'admettrai aucune erreur aucune phrase de sauté aucun mot je ne relierai pas de temps à notre je choisirai l'un de vous au hasard et je contrôlerai son travail toute défaillance sera rigoureusement sanctionnée messieurs tenez vous prêts je commence il aurait fallu nous voir le porte-plume en l'air tendu comme des coureurs de cent mètres au départ je commence bon nous avions bien le lieu je ne sais ce que dégage cet homme quel pouvoir il recède ma curiosité morte ma frayeur balayée un autre sentiment à son tour me dominait la soumission plume en l'air coeur étreint j'étais prêt à froncer comme une petite comme une machine la tête vie attentif seulement à ne point finir et le père commença c'est alors que je compris à quoi était due cette auréole de terreur qui rentre le col bleu elle provient de l'absurdité de la chose de son impossibilité physique on m'avait bien dit qu'il s'agissait d'une gigantesque dictée 5 heures d'horloge mais je n'avais pas très bien saisi en quoi cette épreuve effrayait tant mes camarades ce n'était croyais-je qu'une question d'assurance il n'y avait pas là de prostitué anglais c'est que j'ignorais la nature de cette dictée le père ne dictait pas il lisait il lisait qu'un moment le savon est un peu chaud incréable ô combien incréable mais sur un rythme tel qu'il était impossible matériellement impossible monsieur nous étions rigoureusement incapables de transcrire une phrase sur trois et c'est là le père le savait c'était volontairement qu'il nous a streunis à cet insurmont à l'otage consciemment sans excuse se livrant ainsi à un jeu aussi cruel qu'absurde une inconvenience de la pensée une monstruosité cérébrale merci cet acteur était d'autant plus délicieux parce que le père jésuite a été lu par un membre éminent de la libre-pensée et le récit fait par le garçon de sept heures vécues celui de mon fils qui n'a fréquenté que l'école publique je tiens à l'université alors alors bien sûr le texte continue parce que il est évident qu'avec un tel système le père jésuite en quelque sorte prenait n'importe qui au hasard et ce n'importe qui était en faute puisque personne ne pouvait bien sûr retranscrire le texte lu comme ça intégralement et donc la punition suivante c'était bien sûr d'être à genoux les bras en croix devant le père et puis il y avait bien sûr au bout d'un moment le pauvre malheureux dans cette situation s'est coulé et quand il s'est coulé il se faisait bien sûr rabrouer et on lui mettait une bible sur chaque main pour que l'épreuve soit un peu plus humaine voilà ça dit quelque chose de quelques méthodes dont on ne sait si elles ont été généralisées je n'en sais rien moi-même mais ce que l'on sait c'est que l'auteur lui-même les a vécues de cette façon-là voilà alors donc Goncourt Goncourt raté et là pour la première fois il va s'en suivre un silence de six ans sur lequel les interprétations diffèrent alors bien sûr on a dit que ce silence venait peut-être de la déception de ce Goncourt raté on a dit qu'à ce moment-là il a été malade de la vésicule biliaire mais finalement quand on interroge ses proches ils disent non non pas du tout simplement il était absorbé par son travail de libraire parce qu'il était libraire Jean Fourton mais un libraire alors il avait commencé par une librairie générale et puis il était tellement écœuré par le mauvais goût de ses clients puisque lui avait le sens de la littérature donc il leur conseillait des livres de qualité et en fait il se jetait sur les mauvais livres quoi ceux dont tout le monde parlait mais bon pas pour les bonnes raisons donc il était tellement écœuré qu'il a décidé d'ouvrir une librairie spécialisée dans les ouvrages de droit voilà et donc tous ceux qui ont fait leurs études de droit à Bordeaux voilà se souviennent de la librairie Fourton qui a été tenue jusqu'à la fin des années 90 à l'époque de la grande exposition Fourton à Bordeaux en 2000 Madame Fourton tenait toujours la librairie elle était toujours ouverte elle était en face de l'école de la magistrature juste en face et donc tous les étudiants de droit à cette époque venaient chercher leurs polycopiers ils venaient acheter leurs polycopiers et bon c'était beaucoup de travail c'était beaucoup d'argent aussi d'ailleurs ils en ont ils en ont fait un bon profit ils vivaient bien et ils vivaient bien ils avaient de l'argent ils le disent et finalement contrairement à l'image de Fourton que beaucoup de critiques se sont plus à donner parce que vous savez les critiques ils sont feignants il suffit qu'il y en ait un qui écrive un article les autres ils ne vont pas chercher par eux-mêmes je m'en suis rendu compte puisque bon je suis la seule à avoir fait une thèse sur Fourton pour ça je suis tranquille je suis la seule spécialiste de Fourton bon et je me suis rendu compte d'une chose c'est que finalement ils se recopiaient les uns les autres donc finalement si le premier avait dit des âneries ben l'ânerie vous la voyez perpétuer vous la voyez amplifier et on a l'impression que c'est la vérité mais c'est pas vrai Fourton n'était pas le triste cire qu'on l'a souvent confondu avec ses personnages pas du tout et le seul qui en a donné une image véridique semble-t-il c'est quelqu'un qui l'a bien connu c'est Pierre Veilleté et Pierre Veilleté qui l'a connu qui a mangé à sa table le dit mais pas du tout c'était pas du tout un pleurnichard de cabinet littéraire Jean Fourton alors il le dit je le cite il dit c'était un beau mec un beau mec c'est vrai c'est un beau mec regardez c'est un beau mec un beau mec il dit bien charpenté type grand charpenté type jeune premier à la Henri Vidal pas du tout un pleurnichard de cabinet littéraire et il explique qu'il aimait raconter des histoires au cours de repas bien arrosé il aimait le bon vin puis il avait des gestes alors c'était un personnage quelqu'un de très discret quand même ceux qui l'ont vu dans sa librairie c'est quelqu'un qui se livrait un monsieur très ligne qui se livrait pas mais quand il mangeait avec ses amis là il partait il aimait raconter des histoires c'est à ça qu'on voit le romancier et le nouveliste surtout avait des grands gestes et il avait comme particularité de renverser les verres de vin parce que il faisait de grands gestes et en fait qu'est-ce qu'il a fait à cette époque pendant 6 ans il partait souvent en Espagne il était passionné d'Espagne il était passionné de corrida passionné de musique espagnole et il disait que justement par rapport à sa nature réservée malgré tout il était attiré puisque ce qu'il aimait en Espagne c'est qu'ils font la fête et qu'ils font la fête le soir parce que lui il adorait la nuit il aimait vivre la nuit et il trouvait que les Bordelais étaient sinistres absolument sinistres il n'y avait pas du soir plus personne dans les rues et donc l'Espagne il était attiré donc il partait en Espagne il faisait la fête voilà ce qu'il faisait pendant 6 ans finalement donc il ne faut pas du tout croire ce qui a été dit et finalement en 1966 arrive le dernier roman publié de son vivant Les Sables Mouvants alors Les Sables Mouvants il est disponible réédité par le dilettante aussi alors c'est bien les Sables Mouvants parce que là encore alors on retrouve le Bordeaux des années 60 Bordeaux qui ne dit pas son nom et alors ce qui est intéressant c'est qu'il a 36 ans à l'époque et il fait à l'avance le portrait de l'homme son héros à 46 ans en pleine crise de la quarantaine une quarantaine un peu tardive quand même qui est un peu mûrie une crise de la quarantaine et une sacrée crise et alors il dit c'est lui qui le dit qu'il a fait le portraité à l'avance de celui qu'il redoutait de devenir c'est à dire le Bordeaux des types et je le cite mélange de froideur anglo-saxonne et de vulgarité méridionale voilà et alors ce dont il avait horreur voilà alors avec sa petite maison sa petite porte sa petite voiture voilà les pharmaciens etc et alors la crise arrive donc pour lui c'est le symbole même de la médiocrité de la petitesse alors voilà ce qui se passe c'est qu'un jour le héros donc avec sa femme ses deux enfants à l'arrière ils vont faire un pique-nique au Cap-Ferré le Cap il dit pas le Cap-Ferré il dit le Cap et puis au retour Bouchon Bouchon sur la route à cette époque c'était pas la 4 voies la route d'Arès mais là il y a un accident alors au bout d'un moment il s'impatiente puis il remonte la file puis il arrive jusqu'au jusqu'à la voiture accidentée et il reconnaît le conducteur qui est mort la tête sur le volant c'est son ami Fontaine et son ami Fontaine il l'a pas revu depuis sa jeunesse c'était son grand ami de jeunesse et là tout d'un coup là il a basculé dans la crise parce qu'en revoyant cet ami Fontaine qui est mort il se rend compte qu'il mène une vie où il a renié tous ses idéaux de jeunesse et là alors là c'est la crise totale et là on a souvent chez Fortone le thème de l'errance dans cette ville de Bordeaux et là il va passer son temps à arpenter cette ville à la recherche d'un lieu donc il se souvient mais il n'arrive pas à le retrouver il va finir par le retrouver qui lui permettrait de renouer de renouer avec cette jeunesse perdue voilà donc c'est cette crise là qui nous est racontée et alors donc en 1966 il est de nouveau parti pour les prix de fin d'année et là il va être poignardé et pour regarder là il va être tué définitivement de son vivant en tant qu'écrivain par quoi ? et bien par un article meurtrier d'un certain Mathieu Gallet qui n'est absolument pas le Mathieu Gallet ex-PDG de Radio France ça ne s'écrit pas pareil qui est le célèbre critique Mathieu Gallet de l'époque G-A-L-E-Y qui lui-même avait fait l'éloge de l'épingle du jeu en son temps avait défendu l'épingle du jeu en pleine polémique et là il n'a plus de mémoire il intitule son article mais qui est donc Jean Forton ? bon c'est redoutable il est très influent c'est un critique très influent et puis alors il développe son article il parle de Forton en disant mais enfin qui le connait ? il est de mauvaise foi lui il le connait il l'a déjà critiqué et en disant oui Gallimard il garde des auteurs comme ça donc il ne fait rien etc. et très vite l'article dérive sur un règlement de compte avec Gallimard en fait c'est à Gallimard qui règle son compte et qui c'est qui a fait les frais ? il y avait Forton le favori le favori qui partait pour les prix de fin de l'année le favori de Gallimard bon après j'ai compris pourquoi parce que Gallet il défendait une autre maison d'édition bon alors là ça a été terrible ça a été terrible parce que comme par hasard alors entre 68 entre 1968 et 1980 Forton va proposer 4 romans et un recueil de nouvelles à Gallimard qui lui avait pris tous ses romans quand même entre 54 et 66 tous ses romans ont été pris et là plus aucun roman que sont appris alors bien sûr c'est l'époque début des années 70 où les les grands groupes éditoriaux apparaissent et donc les politiques commerciales c'est plus Gaston Gallimard qui choisit c'est le fils il y a les contrôleurs de gestion qui arrivent aussi alors bien sûr il y a des politiques commerciales qui peuvent expliquer le fait qu'on dégage les auteurs qui vendent plus assez mais quand même c'est bizarre suite à l'article de Mathieu Gallet c'est bizarre disons qu'il y aurait une concomitance qui meurtrière mortelle du moins mortelle pour Forton et il ne publiera plus aucun roman de son vivant donc il va mourir en 82 1982 dans une relative obscurité alors à sa mort il y aura quand même trois articles dans la presse nationale dont Raphaël Sorin qui fait partie d'une nouvelle génération critique qui vont donc découvrir Jean Forton qui parlera de son humour froid et puis Jacques Brenner et puis aussi un article de Veilleté dans Sud-Ouest et puis et puis Gallimard en 83 l'année d'après va publier vite fait est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que les droits leur échappent quelques exemplaires de la fuite et de la cendre aux yeux et là et là quand même en 83 il va y avoir des articles élogieux de Jérôme Garcin Raphaël Sorin et Éric Neuhoff et donc il y avait une nouvelle génération critique prête prête à prendre le relais et finalement pendant 20 ans 20 ans il n'y aura plus du tout d'ouvrage de Forton on ne va plus parler de Forton et puis au bout de 20 ans plus de 20 ans en 1995 grâce aux dilettantes il va y avoir une publication de Nini Nedi l'enfant roi qui faisait partie des romans refusés par Gallimard alors l'enfant roi de quoi parle l'enfant roi alors c'est un roman de nouveau la première personne c'est si vous voulez l'équivalent chez Forton mais bon les deux moi j'adore Mauryac aussi mais j'adore Forton aussi bon c'est l'équivalent de Genitrix si vous voulez c'est l'histoire d'une mère qui vampirise son fils au point de l'empêcher d'avoir une vie d'avoir une vie et notamment une vie amoureuse c'est à dire qu'elle fait en sorte de faire échouer toutes les rencontres qu'il peut faire avec les jeunes filles donc c'est cette relation c'est un trio fils unique avec le père alors la place du père aussi c'est quelque chose et c'est un roman un roman très fort assez original dans sa forme d'ailleurs avec cette première personne qu'on retrouve comme dans la dans la cendre aux yeux et donc là c'est Jean-Louis qui va vous faire une lecture et puis moi je vous lirai juste les dernières les dernières lignes qui sont assez terribles du roman donc c'est le c'est le soliloque de ce fils pris au piège de cette mère abusive excusez du pléonasme 20 toiles en 6 mois parfaitement et j'aurais pu en vendre davantage encore si maman ne s'obstinait pas à détruire ceux de mes tableaux qu'elle juge les moins bons je sais bien que son goût est infaillible et que si elle brûle ses tableaux ratés dans la cuisinière à charbon c'est qu'ils risqueraient de nuire à leurs frères mieux venus mais peut-être pourrait-elle ne pas les sacrifier de la sorte de cette définitive façon j'y tiens moi à mes tableaux tant ils m'ont donné de mal et d'angoisse j'aimerais les garder dans la chambre et de temps en temps les regarder mais maman prétend que c'est une tentation mauvaise et qu'en me complaisant dans la contemplation de ma propre peinture l'envie de peindre pourrait me passer peut-être n'a-t-elle pas tort je me connais si mal et alors juste je lis quand même ce qu'on n'avait pas prévu de lire parce que bien sûr ce peintre excellent d'ailleurs enfin d'après dans le cadre du roman arrive quand même à avoir quelques aventures avec des filles et il y en a une qui a réussi quand même à franchir la porte du domicile donc pour un repas et c'est après le repas alors où est-ce que c'est pardon je n'étais pas à la bonne page voilà je ne suis pas encore à la bonne page Suzanne voilà elle s'appelle Suzanne Suzanne en prenant congé pouvait croire que la soirée ne s'était pas après tout pardon Suzanne en prenant congé pouvait croire que la soirée ne s'était après tout pas tellement mal passée pauvre Suzanne pauvre naïve Suzanne quand elle nous eut quitté je n'osais même pas proposer de la raccompagner maman éclata petit crétin voilà ce que tu nous ramènes une fille de rien et d'une sottise d'une ignorance toi Daniel toi t'as nourraché de ça mais regarde là ses façons gauches son air faussement timide de petite pécore qui ne recherche que la bonne affaire ah mon pauvre enfant comment as-tu pu te montrer naïf à ce point est-ce que la compagne de ta vie mais tu seras la risée de chacun qui te recevrait désormais veux-tu à toute force briser ton avenir Daniel te fermer toutes les portes renoncer à cette brillante existence qui t'est promise est-ce cela que tu souhaites ne viens pas me dire qu'elle t'aime je l'ai observé tu n'es pour elle qu'un tremplin mais même si elle parvenait à t'obtenir son calcul se retournerait contre elle au lieu de s'élever avec toi c'est toi qui coulerais avec elle mon enfant mon petit enfant reprends-toi réfléchis je t'en conjure fais confiance à ta maman fais confiance à ta maman qui ne t'a jamais voulu que du bien Daniel et surtout n'ose pas prétendre que tu es amoureux de ça mon chéri tu me décevrais trop une fille même pas jolie tout trousse à avec un nez de petit chien toi un artiste l'as-tu seulement regardé ah Daniel si tu venais à me désobéir j'en mourrais jure moi de ne jamais plus la revoir mon tout petit j'ai juré bon et moi je vous lis les dernières lignes du roman alors toutes ces femmes oui car il n'y eut pas que la première il y en eut bien d'autres il y en eut chaque fois que j'ai réussi à t'échapper et tu ne t'es douté de rien tu n'as pas su tu n'as pas découvert que je te volais de l'argent que je te trahissais sans cesse maman chérie qu'éperdument à ton insu j'allais m'abîmer dans mes hontes il aurait fallu que tu te penches sur moi davantage maman que tu consentes à m'aider que tu ne me laisses pas seule il n'est pas bon de laisser son petit garçon trop seul maman de méchantes idées peuvent alors surgir dans sa tête des idées terribles des envies de cordes accrochées au plafond à laquelle on se pend alors ensuite et bien finalement le dilettante a lancé le mouvement alors 95 l'enfant roi et il a réussi à mettre la main sur les droits des sables mouvants que Gallimard a laissé échapper je ne sais plus exactement le détail et il a réédité les sables mouvants en 97 et une grande exposition alors qui se préparait depuis plusieurs années puis traînait etc mais bon après il y a une conjonction de choses qui font que les gens s'y mettent enfin enfin il y a eu une exposition Forton à la bibliothèque de Bordeaux la médiathèque donc c'est Juppé qui a fait l'inauguration Mademoiselle Macias qui était la conservatrice a fait un remarquable travail et de là le catalogue édité par le festin que vous connaissez peut-être qui édite de beaux ouvrages ce catalogue qui a été fait il y a plusieurs contributeurs il y a David Vincent aussi que vous connaissez qui est justement le directeur de la maison d'édition L'Arbre Vengeur et libraire chez Mola responsable du rayon littérature générale et qui travaille au festin aussi et d'autres contributeurs des témoignages le remarquable travail de Nadine Macias à partir d'archives d'articles il y a beaucoup de documents chronographiques des photos bon c'est superbe c'est l'ouvrage de référence sur Forton je n'y ai pas du tout contribué donc je le dis d'autant plus voilà donc moi j'y ai puisé aussi bien sûr et c'est remarquable et et tout ça ça a beaucoup compté pour Forton pour le faire exister aux yeux des universitaires aux yeux des critiques etc et donc ça a été une très belle exposition avec des débats avec des films des films des émissions auxquelles il a participé il a fait un film aussi il a été scénariste d'un film qui s'est tourné au Cap Ferré avec Daniel Gélin et Nelly Benedetti qui ne croyait pas du tout à son rôle et un film de Jacques Manley voilà et puis il a participé à une émission littéraire qui était l'ancêtre de l'émission de Pivot aussi Lecture pour tous des émissions de radio il y avait tous ces documents audiovisuels il y a eu des débats aussi bon parce qu'il était passionné de cinéma il aurait voulu être cinéaste Forton à l'origine quand il était jeune et donc cette exposition a été capitale parce qu'à partir de là d'abord l'épeintement du jeu a été réédité mais dans une collection ce qu'on appelle le semi-poche c'est à dire collection Gallimard dans la collection l'imaginaire Gallimard donc plus accessible mieux diffusé voilà et puis surtout un jeune éditeur bordelais Finitude qu'on connait d'autant mieux parce que en attendant Beaujongel a beaucoup fait parler de lui a raflé beaucoup de prix et qui marchait sur les terrasses du guilletante c'est le même genre de beau livre avec le même genre d'auteur de cette époque là qui sont passés inaperçus parce que finalement ils ont été pris en sandwich entre la littérature existentialiste les sartres etc le nouveau roman et puis les hussards et puis finalement il y a tout un tas d'auteurs comme Calais Gadenne Guérin Livernaud Forton qui sont passés à la trappe et qu'on a redécouvert grâce aux guilletantes et grâce à Finitude et Finitude a publié les nouvelles les nouvelles qui n'étaient parues que très peu déjà dans le sud-ouest de temps en temps et là Finitude a publié deux recueils de nouvelles ça c'est le premier et puis assez récemment ils les ont réunis avec quatre inédites voilà dans cet ouvrage là qui est le plus récent et alors là on a découvert le Forton nouveliste le Forton nouveliste c'est un régal parce qu'il est très doué il est très doué pour les chutes ce sont des nouvelles à chute et et donc alors là j'anticipe j'ai passé bon les nouvelles on va vous en parler tout à l'heure j'ai le temps de parler des thèmes non on va enchaîner sur les nouvelles voilà alors donc ce qui fait juste deux trois mots sur sur les nouvelles donc comme je vous l'ai dit il aimait raconter des histoires il était très doué Forton pour ça et donc quand il a été refusé il a continué à écrire des nouvelles des romans aussi on s'aperçoit qu'il y a plein d'inédits dont certains ont été publiés dont un a été publié aussi par finitude mais qu'est-ce qu'il faisait entre deux clients dans son arrière boutique il y avait la vieille Underwood noire et il tapait des nouvelles et on le disait il tapait des nouvelles terrible et c'est vrai c'est terrible ces nouvelles alors évidemment il avait plus de liberté dans les nouvelles qu'avec le roman il écrivait à mesure que lui revenaient les souvenirs de son enfant dans le Pays Basque notamment par exemple il y a une très longue nouvelle qui raconte l'occupation l'arrivée des allemands dans ce tout petit village du Pays Basque et à travers le regard d'un enfant mais tout ça c'est très amusant c'est plein d'humour les nouvelles sont très très amusantes alors sa spécialité dans les nouvelles ça se voit encore plus que dans les romans c'est les médiocres les méchants les jaloux les gens sans envergure l'avarice l'imbécillité provinciale donc toujours pareil ce sont des êtres ordinaires ni gais ni tristes mais qui peuvent devenir des monstres à l'occasion quand ils sont poussés par leur destin et on rit de bon coeur dans ces nouvelles même si on est un peu gênés parce qu'on se rend bien compte que c'est un peu nous toujours pareil on a parlé à son propos de méchanceté rigolote à propos de ces nouvelles voilà et il est très fort parce qu'il excelle dans l'art de la brièveté et notamment donc de la chute qui sont souvent jubilatoires alors je vais vous lire une nouvelle bon que j'ai choisie parce que c'est une des plus courtes mais aussi parce que je trouve que c'est vraiment une des plus réussies voilà je vais vous la lire en entier parce que justement c'est ça le principe elle s'appelle le vieux monsieur la municipalité continue ses ravages par grands pans poussiéreux des rues entières s'effondrent de gracieuses façades de Louis XV se fissurent et croulent d'un bloc les pelles mécaniques s'acharnent fouillent raclent le vacarme est intense cela sent la cave humide les vieux cabinets d'un nuage crieux surgissent de dors de sordides décombres des visions de misère et d'existence triste de cours jusque là sans soleil d'escaliers dressés sur le vide nul passant ne prête attention à ce carnage chacun va qu'à ses affaires indifférent à pareilles agonies depuis longtemps ceux qui habitèrent là ont été relogés les voilà dispersés résignés aucun apparemment n'est venu savourer ce morbide spectacle et peut-être suis-je seul à éprouver quelques mélancolies mais non un vieux monsieur très digne contemple d'un oeil consterné le trou béant où s'élevaient sans doute son logis le regard bleu semblant buer la main tremble sur le pommeau d'une canne son visage se veut impassible mais le drame qu'il masque est trop profond pour qu'on ne l'y devine point pour qu'on ne l'y devine point j'imagine fort bien c'est là qu'il est né sa mère était plutôt jolie mais sans fortune son père l'avait épousé par amour en ce temps les mariages d'amour étaient rares et le modeste foyer semblait comme auréolé d'une joie permanente on y chantait du matin au soir on y respirait des odeurs de tarte et de baigny aux pommes puis vint la guerre et le père fut tué alors ce furent les gens noirs la mère vieillie et courageuse qui ravode et susent les yeux sur des travaux de couture et dont la seule joie désormais se concentre sur son grand-fils et le fait est que le vieux monsieur fut un fils exemplaire il n'allait au café qu'une fois par semaine et dès qu'il fut en âge il entra à la mairie comme commis aux écritures d'échelon en échelon c'est là qu'il a conquis cet air digne et un tantinet trop raide qui le fait prendre pour quelques militaires en retraite et aussi les palmes académiques il se souvient il se souvient son visage impassible trahit la gravité de sa remembrance il y eut de nouveau la guerre et son mariage une demoiselle mon cul sec des vins fins mais de la branche cadette celle qui ne possède rien hors son nom n'empêche un mariage d'inclination on fit le voyage de noces à Soulac un dimanche puis le soir on rentra dans le vieil appartement qui désormais retrouva comme un air de jeunesse point d'enfant point de vacances mais des jours calmes des années paisibles les veillées autour du mirus à lire le journal le rôti du dimanche et la bouteille de médoc la vieille maman qui trépasse entourée de l'affection des siens la tapisserie du salon que l'on renouvelle un chat que l'on recueille et de nouveau les heures noires l'épouse blanchie que ronge un cancer et qui meurt cependant vous restent les souvenirs les meubles les meubles tant chéries la maison la maison surtout havre innuable où flotte à jamais ce mélancolique parfum des bonheurs enfuis le vieux monsieur furtivement essuie une larme je m'approche tant de dignité m'étreint le coeur pardonnez mon indiscrétion monsieur mais sans doute était-ce là votre maison ma maison point du tout monsieur c'était un bordel ah sans me vanter je peux dire que j'y ai passé du bon temps je me souviens d'une certaine Priscilla une négresse avec des saints comme des aubergines on l'avait pour 100 sous à l'époque je vous parle il y a longtemps c'était en 1900 ou en 1900 en tout cas bien avant la guerre j'étais encore un tout jeune homme je n'avais pas 17 ans et bien figurez-vous que pour 100 sous cette Priscilla a eu mon puce l'âge pour 100 sous monsieur on savait s'amuser à l'époque je me rappelle aussi une certaine Anouchka une rouquine énorme et les deux pérouses des soeurs jumelles nous y allions en bande quelle jeunesse monsieur quelle sainte gaieté ah j'en suis tout remué je l'avoue j'en ai des larmes aux yeux c'était le bon temps merci Catherine dans la même veine dans les nouvelles on lit une petite leçon pour jeunes avocats c'est un c'est un un monsieur qui a tué sa femme donc il a été condamné à mort puis gracié mais il est en prison et je vous lis juste un tout petit passage il ne pouvait ni marcher ni aimer ni parler à quiconque ni se rendre au cinéma ou au café c'était épouvantable monstrueux c'était impensable de cruauté et de surcroît sans raison il avait tué sa femme oui mais justement elle était morte il n'y en risquait pas de recommencer voilà esprit forton voilà oui enfin sauf si peut-être des questions il nous reste peut-être cinq petites minutes maximum il n'a jamais poussé le fils à mettre un chapitre de ses oeuvres dans les photocopies et les photocopies qui nous bandaient parce que moi j'ai acheté tous mes copies tous mes monicopies chez lui et j'ignorais j'ignorais son autre livre ah ouais donc tu l'as tu l'as rencontré ah mais je l'ai rencontré oui moi j'ai fait mes études de 68 je l'ai rencontré en moi c'était c'était une horaire j'ai rencontré des monicops c'est ça le beau de son activité c'était ça il a rencontré ouais ouais c'est ça c'est ça là je vais te dire ah oui j'espère enfin il cachait bien son jeu c'est plus agréable et facile à lire que les couilles de noir bien écoutez on pourra de toute façon madame Catherine Ravier d'Arnaudet reste avec nous encore quelques temps donc vous aurez tout le loisir de lui poser des questions il me reste à la remercier beaucoup pour sa présentation voilà merci merci Merci.